Chers auditeurs, vous vous attendez comme tous les jours Juliette Arnaud, nous aussi. Juliette qui a relu pour nous les 1654 Alexandrins de Phèdre, la pièce de Racine. Je vous laisse l'antenne, Juliette, pour le troisième volet de votre fiche de lecture. Oui, je vous avais laissé avec Thésée qui finalement n'était pas mort. Et s'il n'est pas mort, il ne rentre pas non plus d'un week-end de foot. Il revient littéralement des enfers, où il avait entrepris d'enlever Proserpine, la femme du dieu des enfers, pour faire plaisir à un pote, certes, mais quand même, je crois que je préfère encore le coup du week-end de foot. Il est donc Thésée un poil harassé, mais arrivé à très zen, il observe, oh la fille de mouche, oui, j'ironise à des seins, non, je n'aime pas Thésée, que, et je cite, tout fuit, tout se refuse à ses embrassements. Et, et non, la nourrice de Phèdre, pas parce qu'elle est un monstre, parce que, quoiqu'il, elle protège Phèdre, une Hénone, donc, ment à Thésée et charge Hippolyte. L'épée d'Hippolyte à la main qu'elle avait gardée, elle convainc, sans peine, Thésée, que son fils a essayé de violenter sa femme. Drama. Thésée convoque Hippolyte, et Hippolyte, qui lui sait dépler le mot honneur, dit que ce n'est pas vrai, mais refuse de dénoncer Phèdre. Là, Thésée a un choix, croire Hénone, ou croire son fils son. Il barguigne pas deux secondes, n'écoute pas Hippolyte, semble même oublier instantanément qui est son fils. En même temps, le connaît-il ? S'il s'est occupé de lui comme il s'est occupé de sa femme, avec une mauvaise lumière, il devrait être capable de le confondre avec un tabouret trois pieds. Il préfère donc, Thésée, prendre une colère monumentale, et comme c'est Thésée le héros, le chéri des dieux, il convoque carrément Neptune pour qu'il lave son honneur, et je le cite, « Venge un malheureux père, j'abandonne ce traître à toute ta colère, étouffe dans son sang ses désirs effrontés, Thésée à tes fureurs, connaîtra tes bontés. » La vraie question, c'est, comment peut-on méconnaître à ce point son fils ? Hippolyte, qui est la pureté incarnée, incarnée, qui au contraire de son père, a toujours veillé à se méfier de la déesse Vénus, la déesse de l'amour, et de ses feux redoutables, qui n'aime que ses chevaux, oui, sa mère était la reine des Amazones, d'où le prénom, vous ne me croyez pas, voici la preuve, avec Charline dans le rôle d'Hippolyte. Terramène, donc, le gouverneur, s'adresse à Hippolyte et lui dit, « Aimeriez-vous, Seigneur ? » « Ami, qu'oses-tu dire ? Toi qui connais mon cœur depuis que je respire, des sentiments d'un cœur si fier, si dédaigneux, peux-tu me demander le désaveu honteux ? » « C'est peu qu'avec son lait, une mère Amazone m'a fait sucer encore cet orgueil qui t'étonne. Dans un âge plus mûr, moi-même parvenu, je me suis applaudie quand je me suis connue. » Et ce vers magnifique, je me suis applaudie quand je me suis connue, ça n'est pas un vers de prétentieux, c'est le vers d'un garçon qui a combattu toute sa vie le côté coureur de jupons de son père qui est dans son sang. Voilà, ça c'est Hippolyte. Et évidemment, son père ne le croit pas. Et le dieu Neptune ne loupe pas Hippolyte, il fait jaillir un monstre terrible des flots que combat vaillamment Hippolyte, vaillamment m'événement, Hippolyte meurt, traîné par ses chevaux chéris. Non, décidément, je n'aime pas taiser. À demain pour le dernier acte. Merci, bisous, merci. Merci Juliette Arnaud. Et vous êtes tellement rebelle que demain c'est le dernier acte, vous dites, le quatrième pour vous. C'est une pièce en cinq actes. C'est une pièce en cinq actes. J'avais couplé les deux premiers. Et qu'on pourrait écouter en podcast, bien sûr.